Musique Oh la 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 la, oh la 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 le triplé ! Salut à tous, c'est Délika, j'espère que vous salue bien, c'est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être la sixième présentation de personnages et aujourd'hui je présente Effangia, ma petite yopette alors c'est parti, allons voir ce qu'elle a dans le ventre côté caractéristiques, donc en premier, attendez j'aurais juste un petit soucis technique voilà, hop, parce que j'avais mon micro qui me tirait bref, donc Effangia, ma yop, niveau 200, 11644 points de succès le titre Jouer des Immortels que je trouve complètement badass j'adore ce titre, franchement c'est je pense l'un de mes préférés avec Colosse aux pieds graciles et Moissonneuses des âmes que j'adore donc voilà, 10 milliards d'XP 4200 PV à peu près ah non attendez, c'est ce mode là j'ai deux modes, je reviendrai juste à la fin de cette vidéo 4350 PV en 12 E6 donc pare-shoté partout la yop avec 700 de force, 500 d'intel 200 d'agite, 200 de chance aussi allez, on fait up la prospection caractéristiques, 1890 d'initiative 2 PO, une invoque bon, c'est juste très correct, pas besoin de trop de PO retrait esquive, on s'en fout 35 crit 15 de fuite, c'est pas beaucoup c'est quoi ce bonus de 4 milliards, je ne sais pas combien de fuite c'est bugué génial ensuite, 10 dommages 350 puissance 70 docri, un peu de dommage un peu dans tous les éléments et côté résistance donc 8% neutre 8% terre 25 feu 20 eau et 25 AJ oui AJ donc c'est correct c'est du PVM de toute façon je rappelle c'est des stuff PVM donc n'ayez crainte voilà alors côté sort maintenant donc tous mes sorts de frappe hormis marteau d'une et foudroiement sont montés niveau 6 donc pression intimidation flamiche épée divine épée destructrice concentration coupée épée du jugement tempête de puissance épée céleste épée diop épée du destin colère de yop donc on a compris un yop ça balance des épées pas de soucis là dessus donc la coco et bien sûr donc tout ce qui est sort on va dire un peu de soutien un petit peu d'assistance au yop de boost etc donc il y a bon qui est monté niveau 6 la maîtrise la vita butch souffle bien sûr souffle indispensable friction non c'est pas monté ça il y a puissance précipitation qui sont montés voilà donc j'ai investi en quelque parchemin de sort pour monter tous les petits sort là à niveau 6 je sais pas combien que j'ai mis de parchemin bon pas non plus ou pas trop trop mais un petit peu quand même il y en a fallu quelques-uns un petit peu de base et maintenant donc on va passer au stuff de ce yop alors juste avant que vous que vous lâchez des commentaires insultants sur ce yop regardez les dernières vidéos de présentation de personnages que j'avais faites sur ma chaîne c'est quasiment le même stuff et je vais vous expliquer pourquoi ce stuff là n'a guère évolué voire n'a quasi n'a guère évolué du tout d'ailleurs alors c'est très simple en fait je me pose beaucoup de questions sur ce yop j'ai refait la plupart de mes personnages le yop je ne l'ai pas refait j'ai rien changé du tout j'ai juste mis une bague éternelle on verra ça dans le deuxième mode après pourquoi ? alors c'est très simple le yop je ne peux pas le jouer autrement qu'en 12-6 je trouve ça super bien c'est à l'aise on peut faire n'importe quoi avec donc c'est super cool ça roxe beaucoup ça fait du gros dommage donc ça c'est ce que j'aime c'est clairement c'est vraiment cette classe le 11-6 pour moi n'est pas envisageable sur le yop et hormis un stuff avec un GLNOPAPM je ne sais pas comment trouver un 12-6 qui roxe autant que celui-là alors ce que je vais faire avant juste de présenter le stuff parce que de toute façon vous l'avez vu le stuff là à l'écran il n'y a rien d'exceptionnel du tout c'est même très basique c'est de l'Astrigid Missis d'Agueri voilà il n'y a rien d'autre à dire normalement je ne devrais même pas présenter les jets tout le monde connait ce genre de stuff donc ce que je vais dire et ce que je vais vous demander de faire si vous avez des idées de stuff donc il me faudrait un stuff 12-6 impératif avec n'importe quoi dedans donc des daguerries épées enfin baguette éternelle enfin en caxe je m'en fous je prends tout du moment que ça roxe même arc, chaleuil ou quoi que ce soit que ça soit un minimum multi-éléments enfin force intel je ne demande pas forcément de taper AJ mais ça serait un plus de faire un mix entre les trois éléments mais l'idée c'est que ça roxe plus que le mode là sinon ça ne sert à rien d'investir je pense que c'est suffisamment compréhensible ça ne sert à rien d'investir beaucoup de kamas pour un stuff qui roxe presque pareil voire un peu moins que celui qu'on a actuellement enfin c'est débile donc moi ce que j'ai fait j'ai fait quelques tests sur d'officebook etc je ne trouve pas un stuff en 12-6 qui roxe plus que celui-là donc je me suis bloqué et ça ne sert à rien que j'investisse donc je me suis dit tiens peut-être que vous les amis vous avez peut-être des idées alors je les prendrai en commentaire donc les restrictions c'est un stuff en 12-6 qui roxe plus que ce que vous allez voir au putsch après dans cette vidéo et qu'il n'y ait pas de gel à nous voilà après vous faites ce que vous voulez vous me dégotez un stuff 12-6 vous avez la carte blanche si je puis dire donc il n'y a pas de soucis alors le stuff je vais le présenter vite fait donc il y a un double panoplie Mrs. Freeze donc pour le bonus qui est vraiment intéressant donc un petit casque Mrs. une petite alliance Mrs. Freeze PA donc le gel à nos PAPM les daguerries donc il n'y a pas les deux invoques dessus mais après je me suis dit pour le YUP il n'y a pas besoin d'invoquer voilà j'invoque pas avec le YUP donc j'ai préféré mettre les daguerries que j'ai avec les invocations sur le panda et les nus là il y a vraiment besoin d'invocations en PVM en tout cas il y a besoin même en PVP je ne fais jamais de PVP même pour le PVM il y en a besoin donc forcément je les ai privilégiés sur le YUP je n'invoque jamais il n'y a rien invoqué donc une invoque suffit amplement donc elles sont très bien pour le YUP ensuite donc c'est la panoplie donc il y a le vol d'encre déjà que je vais présenter Perfect Intel sinon c'est un jet classique il n'y a pas grand chose à raconter et sinon ensuite c'est la panoplie rigide d'entière donc en 150-120 qui est plutôt intéressante le bonus de panoplie est vraiment intéressant sinon c'est ma ceinture spécial YUP donc là vous voyez les 5 dommages O donc c'est fait pour être en YUP donc voilà pas besoin de dommages O donc j'ai réduit pour faire un meilleur G ailleurs classique bots rigide pareil 4 dommages O les autres je les ai mis à 13 donc là j'ai vraiment fait un jet super correct il manque 4 de puissance donc c'est bien la ceinture il me manque 5 ouais et après l'amulette est un peu moins fun j'avoue il manque 7 de puissance il manque au moins 20 vita il y a toute l'hérésie il manque 1 d'okry donc je trouve ça nul aussi donc clairement c'est pas enfin c'est pas une belle amulette clairement mais bon après voilà je reste avec ça pour le moment sinon c'est une dinde PM vita et les dofus trophées bon bah vous les voyez c'est un forcené majeur pour ceux qui se le demanderaient et deuxième mode donc je remplace juste les daguerris par une baguette ernelle alors c'est très bien j'adore sauf qu'elle est pas FM donc j'attendrai d'avoir un sculpte mage pour la FM cette petite baguette ernelle neutre mais elle me sert beaucoup pour les combats qui qui requièrent des enfin où les mobs ont des faiblesses neutres ça me sert un petit peu quand même c'est plutôt utile voilà et aussi ça me permet de rester un petit peu plus loin s'il y a des combats où c'est plus à distance que d'autres donc voilà j'alterne je fais mes stuff en fonction et on va donc aller se diriger vers un petit putsch petite info que j'ai trouvé tout à l'heure il y a furia masque qui vend un dofus vulbis ah un petit dofus vulbis c'est cool donc voilà petite parenthèse débile et il y a un putsch 100 rien de mieux pour un yop donc bon évidemment ça roxe donc là je vais vous montrer les rox ce que ça fait avec cet élément là donc je ne vais pas me booster pour ne pas vous induire en erreur par exemple sur dofus book etc donc je ne vais pas me booster je vais faire des rox comme ça un petit peu avec les avec mes mes jets voilà et trouver un stuff qui roxe plus que ça le prix je m'en fous un petit peu après il ne faut pas que ce soit non plus des trucs injustifiés non plus voilà si vous me sortez un stuff qui roxe qui sort une flamiche à 166 celui de 164 et et qu'il faut dépenser 600 millions je vous redirais non mais en tout cas voilà c'est un petit peu un peu le nerf de la guerre tout ça donc voilà même tout ça ça roxe bien vous voyez un petit peu le roxe de ce stuff est impressionnant donc voilà il n'y a pas grand chose à dire sur le roxe ça vrai que c'est un roxe de yop donc bon bah voilà on ne va pas vous faire un dessin je vais juste vous montrer peut-être la hernelle ça vaut peut-être le coup de dire tenez un yop ça roxe aussi à distance peut-être de temps en temps donc on fait un tour de full boost et après on tape quand même 1800 c'est bien vous voyez un petit peu c'est correct quand même non d'accord je pense que c'est ça vaut le coup regardez un petit peu ça fait de joli roxe voilà donc le mode hernelle est très viable aussi comme vous pouvez le voir donc daguerrie ou hernelle ça dépend pour en tout cas le yop voilà ce qui achève cette présentation du yop ce que j'ai oublié de parler peut-être des succès un petit peu on va revenir un petit peu là-dessus alors bon je suis toujours en attente de mon colosse au pied gracile mais maintenant vu qu'ils l'ont changé c'est un petit peu chiant de faire par exemple le duotoxoliat etc un petit peu pénible sinon voilà ça avance bien les milkettes comme sur tous mes personnages enfin sur ma team principale en tout cas l'almanax etc bon les métiers ça galère un petit peu l'élevage j'ai pas commencé encore sur le yop et voilà donc ça ça va progressivement au 12 000 on va prendre le temps ça va patienter tranquillement mais pour l'instant tout va bien ça se gère tranquillement voilà donc n'hésitez pas à me donner dans les commentaires donc les idées de stuff pour le yop donc lâchez-vous là-dedans mais faites des trucs quand même corrects et justifiés je ferai une vidéo prochainement seulement si j'ai plusieurs propositions je ferai une vidéo pour vous montrer ce que vous allez concocter un petit peu et surtout ce que enfin ce que je vais choisir voilà et je pense que ça peut bien de faire ça ensuite donc voilà mettez ça en commentaire des liens d'officebook ou même des idées de stuff comme ça enfin des idées d'items écrivez ce que ce qui vous pense bien pour un yop en tout cas surtout lâchez un petit pouce bleu c'est super utile ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à vous proposer du contenu de plus en plus régulièrement sur la chaîne d'Aikia TV et en tout cas nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures